Salut Youtube, comment ça va ? Nous sommes à l'épisode 19 de notre aventure sur Baldur's Gate 2 et nous sommes toujours dans le chapitre 2. Tout va bien. On est sur un mori. Je pense que c'est pas mal. C'est à peu près ce qu'on peut attendre d'un baliger. Je pense que dans 73 épisodes à peu près, on attrapera le chapitre 3. Le monde est souriable. Prends le ami Yoshibo qui réussit sa discrétion, c'est incroyable. Il éviterait qu'il se fasse tartiner si jamais il rencontre des gens. On avait Jayara qui est un piètre éterne. Peut-être une bonne idée de les soigner tout à l'heure. Un malade ? Oh oui. Cet épisode est toujours pas ce qu'on nous envisait par Brescola. Si jamais vous ne trouverez pas à travailler pour Brescola et que vous vouliez m'envoyer de la thune, vous pouvez. Sachant qu'en échange, vous ferez toujours pas de pub. Bisous. Hein ? A bientôt le sommet l'aille et l'éveille. Pas plus mort que né. Restez ici assez longtemps et vous aussi vous finirez sangler sur la roue de la fortune. La roue de la fortune avec Philippe Rizzoli. Un enfant malade. Un autre malade. Vous êtes un étranger ? Est-ce que vous êtes capable de guérir une crise de foie ? Partez maintenant. Oui, avec Hepatoum. Si vous avez la gerbe après une soirée, pouf, une bonne cuillère d'Hepatoum, ça vous refait du bien. Ceci n'était toujours pas un placement de mon avis. Oui ? Bonjour. Ouais, c'est tout. Je suis un étranger. Je suis un étranger. I'm an alien. Dans cette ville enterrée. Oubliez de tout. Et tout ce que vous trouverez à me dire, c'est bonjour. Bah bonjour. Que voulez-vous que je dise ? Dois-je proclamer la merveille de votre arrivée ? Dois-je me lamenter sur la terrible longueur des temps ? Devrais-je réfléchir les genoux à votre vue ? Oui, ça c'est une idée, je suis quand même un demi-dur. Je suis sûr que ça vous procurerait un sentiment d'importance, mais en fait vous êtes complètement indifférent. Vous découvrirez que nous nous soucions de bien peu de choses. Mais, bah t'es qui ? Qu'est-ce qu'il s'y croise en droit ? Ah, vous voulez le Laïus, naturellement. Décidément, je devrais l'écrire, comme ça je ne devrais pas le répéter. Ce n'est pas vrai que nous ayons beaucoup de visiteurs. Nous sommes les gardiens, nous gardons le temple. C'est trop important, parce que tous les quelques siècles, quelqu'un s'aventure presque jusqu'ici. Nous avons oublié ce que c'est que nous gardons. Nous avons oublié depuis combien de générations nous sommes ici, et nous avons oublié ce que c'était d'avoir une raison d'être. Mais vous devez servir une code supérieure à qui c'est concentré ce temple, dis donc. Le temple ? Ça fait si longtemps que nous n'avons pas prononcé le nom du Dieu, et que la plupart ont oublié. Quelle loyauté d'entre nous une créature qui nous condamne à cela. Qu'est-ce que c'est que cette maladie ? C'est la dégénérescence de nos esprits et de nos âmes. Nous vivons dans la haine de la puissance qui nous maintient en vie, alors elle nous pourrit de l'intérieur. Il n'y a pas de remède, il n'y a pas d'échappatoire, il n'y a pas de faim. Hum hum, et pourquoi tu restes ? Nous ne pouvons partir, nous ne pouvons même pas mourir. Nous renaissons en un cycle infini de réincarnation. Nous rapprenons à chaque fois que nous sommes condamnés à un destin que nous ne voulons plus. Mais disons que c'est grave qu'il y ait un souterrain de cette ville. Hum... J'essaierai de vous libérer. Faites ce que vous voudriez, pour nous il n'y a qu'à n'est-ce pas ? Nous avons accepté cela, nous l'enseignons à ceux qui sont jeunes à nouveau, ce qu'ils enseignent à leur tour aux vieux qui meurent et renaissent. Le contrat qui nous a placé ici était suivi à la lettre, et nous ne devons jamais être relevés de cette fonction, qu'elle capture de soi la tâche. Vous échouerez, vous ne pouvez qu'échouer, nous le savons, nous n'attendons rien d'autre. On vous voit un culte à votre souffrance comme un martyr d'île mater, mais vous manquez de fierté et de détermination. Je ne connais pas ce nom que vous dites, mais nous avons oublié jusqu'au nom de notre propre lieu, alors ce n'est pas surprenant, nous n'adressons plus que de la haine au temple. Prenez ce que vous voudrez, nous ne sommes gardiens qu'en nom, nous pourrions aussi bien être de simples squelettes sans cervelle. Oui, mais je rapporterai de l'XP ! Et ça, c'est important. Excusez-moi ! Ce temps que l'oublier est plus si heureux comme abandonné, très bien. Vous pourriez au moins prendre soin de vos affaires, bordel. Laissez-moi seul ! Laissez-moi partir ! Et quel âge as-tu mon enfant ? Qu'importe ! Hello, Tankred ! Ça fait peur ! Mais oui ! Qu'importe, je serai vieux et puis jeune encore une doucelle de fois ! Allez-vous-en ! Oui, très bien, très bien. Excusez-moi, il y a plein de gens qui m'élocutionnent. Les gens se sont passés de moi, je vais couper les notifs de Hangout parce que vous allez entendre des clous toute la soirée. Vous remarquez que ce bâtiment tombe en ruines ? Ce serait folle ! Alors, coupez les notifs, sinon vous allez m'entendre encore 20 fois. Hop. 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 Et hop. Et alors... Donc ! J'ai une vie sociale de fou. Oui. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a parlé. Après, j'ai eu de l'oxyété sociale pendant deux ans. Éloignez-vous, ombre ! Nous sommes les gens dans les ténèbres ! Qu'est-ce que tu entends par là ? Je ne suis pas une ombre, je ne suis pas un asgule. Non, peut-être pas, mais nous sommes dans le ténèbre. La lumière du soleil a brillé un jour, mais elle est partie, et nous mourirons la nuit. Laissez-nous, vous ne pouvez rien faire. Peut-être que si vous remontiez à la surface, vous reverriez la lumière du soleil. Je dis ça, c'est une suggestion, quoi. Il se peut qu'il y ait un lien de cause à effet. Bon, comment ça va, mon cher Tangred ? Est-ce que tu te réunis de cette horrible information d'hier ? Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, nous sommes le lendemain de la mort de Kobe Bryant. Ce qui était quand même une mauvaise nouvelle. On en est où ? On en est à un temple souterrain. Alors, on était à la quête de l'œil aveugle, qui était la secte d'un spectateur, d'un beholder. Et on devait aller chercher une partie de sceptre dans un temple souterrain tout porax. Et donc, t'as vraiment pas raté du tout le début de l'épisode. Bonjour ! Une manifestation empathique gravement blessée. Alors... On pourrait faire le combat. Comme ça. La haine est ici. Ici est la haine. Attaquez avec toute votre colère et nourrissez la haine. La haine ! Oui, oui. Haine, souffrance. Je m'en nourris. Je ne ressens aucun mal. Je m'en nourris. Bon, donc du coup, ce qu'il y a, c'est que soit on l'attaque et il nous défonce, soit on utilise la ruse. Et on lui relance un sort de soin suprême. Oui, après les neneuils. Exactement. Tiens, mange ça salubrie. Bah oui, un démon de la douleur, vous le soignez, il ne sort pas bien. Qui foule le sol de mon temple ? Présentez-vous, vous êtes presque au-delà de ma perception. Ou alors mettez cette espèce d'anneau avec des écritures qui apparaissent autour quand vous le jetez dans le feu. Euh... Faites-vous le sol et je me suis occupé de votre petit gardien. Le gardien ? La bête n'est pas une question de jeu. La bête a détruit mon apparence et ma entreprise. Vous ne l'avez tué que pour quelques temps. Elle revient encore et encore. Est-ce que ça veut dire que je peux faire 25 000 xp à chaque fois ? La bête est une féroce divinité car elle a plus de pouvoir que je ne peux en rassembler. Ma cohorte de fidèles a nourri cette créature et je suis affaibli et sur le coin de disparaître. Cette bête a une telle puissance. Si, si, votre templeur, vous n'avez aucune cohorte. Vos fidèles vous détestent un tout petit peu. Mais ils doivent me servir, tels sont les termes de l'accord. Ils devaient me protéger et je devais subvenir à leurs besoins. Ce serait dû être ainsi de toute éternité. Mais jusqu'à quand ils meurent et renaissent pour vous protéger contre rien ? Personne ne vient. C'est de la merde pour moi. Ainsi, ce n'est pas étonnant que je ne puisse vaincre la bête. Elle est l'incarnation de leur répugnance et est devenue l'objet de leur vénération, qu'ils en soient conscients ou non. Le temps a passé, je n'ai plus rien ici et je n'aurai plus jamais rien. Même le grand instrument a perdu de sa puissance et ce n'est pas un danger si extraordinaire que je l'aurais douté. Oui, si votre grand instrument a perdu de sa puissance, je vous conseille d'aller vers un médecin. Je comprends, c'est l'incarnation d'un dieu oublié, chargé de garder un objet qui a perdu son pouvoir. Le dégoût a fini par remplacer la foi de ses fidèles, un destin éternel. Je pleure pour mes enfants. Leur haine nourrit cet endroit, bien qu'ils auraient dû agir autrement. S'ils m'avaient complètement oublié, j'aurais péri et aussi, peu de temps après. Vous n'avez pas pensé à rien, j'aurais péri et aussi... Et ces âges, genre ils t'ont servi toute leur vie et toi tu les laissais crever comme des raclures ? Pour eux, la mort sera la bienvenue, pas la mort qu'ils connaissent actuellement. Une mort qui maintient leur esprit enchaîné sur terre, mais la véritable mort, celle qui leur permettra de me rejoindre la forteresse du soleil éternel. Les termes de l'accord étaient que je devais protéger le grand instrument jusqu'à la fin des temps. Les races qui l'ont créé étaient très claires. Je réinterpréterai ces mots car voici certainement la fin de mon temps. L'accord avait pour but que le grand instrument ne soit jamais utilisé. Si c'était effectivement la fin des temps, mon dernier acte doit être de le détruire. Mais j'en ai pas le pouvoir. Oui, ça tombe bien en nous, on en a besoin. Est-ce que, par exemple, on pourrait te reprunter ? Oui, je vois dans votre esprit le moyen de libérer cet endroit. Vous cherchez le grand instrument pour le compte de quelqu'un d'autre alors que vous ne leur devez rien et qu'ils ont l'intention de vous tuer. Comment ça ? La chose est simple. Vous allez prendre le grand instrument, l'appartient à possession, et vous allez le combiner avec le morceau que détient déjà la créature. Le sceptre a semblé détruirent certainement la bête ? Vous devez l'utiliser contre elle et me le ramener. Ne l'utilisez qu'une seule fois, ou sans pouvoir vous détruirez. Oui, c'est bon savoir. Ne croisez pas les effluents. Dites à mon peuple que vous avez la pièce, que vous allez lui rendre ses composants et vous en débarrasser. Mon peuple doit savoir que j'ai l'intention de le détruire, mais plus important, il doit savoir que j'ai l'intention de mettre un terme à sa servitude. Le simple fait d'assembler les deux parties du sceptre fera renaître un peu de foie pour un instant. S'ils sont en ma présence, ce bref instant me permettra de détruire l'artefact. Si mes serviteurs se trouvent en ma présence à cet instant... Je me donne la thune ! Pendant que nous parlons, vous semblez vous asseveriez, d'ailleurs peut-être que je devrais me charger moi-même de l'instrument. Cet objet ne peut être utilisé qu'une seule fois, après il absorbera votre vie. Oui, c'est fâcheux. Il y a également une raison pour laquelle il est enfui sur Terre. S'il est exposé à lueur des étoiles, vous le regretterez. Non, vous devez le faire pour moi, c'est dans votre intérêt. N'utilisez l'objet qu'une seule fois avec ma bénédiction pour vous protéger. Revenez dès que je vous le dirai et vous libérerez mon peuple. Faites-le. Oui, bah vas-y, crèche le morceau. Prenez-le et plantez la graine de l'espoir dans le cœur de mes fidèles. Reste poli. Ils peuvent ne pas vous croire tout de suite, mais quand vous reviendrez, cette graine germera. Reste toujours poli. Du fragment du rift device. Il y a des trucs à fouiller. Il y a de l'argent. Ouiiii. Eh, tu m'excuses pendant que je profane ton hôtel. Ça me fait plaisir. Piège à crâne, on l'a déjà. On a rempli un truc de... On a rempli un truc de parchemin entier. C'est pas mal. C'est joyeux de tout ça. Exactement. Oui. Avez-vous apprécié la visite ? Evidemment, vous n'allez pas la trouver. Bien entendu, vous allez repartirmer un vide. Il y a... vous. Vous avez le grand emblème. Que faites-vous avec cela ? On ne peut pas le déplacer. Il n'a pas été déplacé depuis des millénaires. Euh... C'est la volonté de votre dieu qui soit enlevé de cet endroit et affaibli. Je ne vous crois pas. Rien n'a changé ici depuis une éternité. Si vous avez le grand emblème, c'est que notre dieu est plus faible que nous l'imaginions. Oui, mais vous arrivez à être détruit à mon retour. Vous serez libérés de votre devoir et puis vous allez me faire une grosse teuf. Rien ne change ici. Vous ne reviendrez pas. Nous ne serons pas libérés. Nous ne pouvons croire qu'en la haine et les ressentiments. Partez, nous ne vous referons pas. Ouais, surtout, euh... éclatez-vous bien. Merci, hein. Merci de votre soutien. Vous l'avez vu ? N'est-il pas beau ? Tout rouge ? Et pourquoi tu peux pas voir ce qu'il y a à l'intérieur ? Les fanatiques ne peuvent avoir tort et ils ne peuvent voir ce qu'ils laborent. Vas-y, même les gosses qui commencent à parler en rime... En rythme aussi, actuellement. Qui êtes-vous ? Laissez-moi seul. Laissez-moi apporter. Qu'est-ce qu'il y a dans le coin ? Est-ce que vous vendez des cartes postales ? Vous et vous n'êtes pas une autre action ? Vous n'êtes pas une autre action ? Vous partirez, pas nous, allez-vous-en. Ouais, d'accord. Mais les gosses, de nos jours... Moi, je t'envoie la mine de sel, t'as pris. Quoi ? J'irai où il tuyera. C'est mon devoir, mais le devoir m'a trahi, alors je le trahi à mon tour. Non, je ne vous retiendrai pas, mais vous ne pouvez rien me faire non plus. Partez, il n'y a rien pour vous ici. Il me semble que si on le tue, c'est un peu rigolo, il se transforme en enfant. Voilà. C'était l'anecdote qui tue. Bon, on va aller se défoncer l'œil aveugle. Le spectateur. Faut faire quoi ? Faut que je récupère les parties du sceptre. La deuxième partie du sceptre qui appartient au spectateur. Dont on doit se débarrasser. Et ça devrait permettre de le tuer. Une fois qu'il est mort, on peut aller la rendre aux fidèles et le dieu mettra un terme à leur souffrance. Parce que comme ça, on va déjà défoncer l'œil aveugle, sauver les miséroïdes, puis ensuite être accueilli comme héros dans les temples en surface. Ah la grosse. Sinon, il y a aussi cette liche, souvenez-vous, qui nous avait un petit peu défoncés. Un tout petit peu. Un chouïa. Bon. C'est vous ? Avez-vous réussi ? Oui, j'ai une moitié du sceptre avec moi. Excellent, Monseigneur merveilleux. Laissez-moi vous dire alors comment on peut s'emparer de la deuxième moitié du sceptre. L'œil aveugle se trouve dans un cratère au centre de l'enceinte du culte. Il est impossible de pénétrer dans le cratère par les marches. Les suppos de l'observateur vous anéantirez. Mais vous devez entrer dans le cratère. Il existe une niche où l'observateur garde ses trésors, dont le sceptre. Je connais un moyen sûr d'y parvenir. Je vais me faire la liche. Non, elle m'a déjà défoncé. Après, elle va gagner trop d'XP à force de tuer le groupe. Un de nos amis fait toujours partie du culte. Vous devez l'approcher et prononcer ses mots. L'œil est aveugle. Ouais, c'est original. Ainsi, il vous reconnaîtra et pourra vous aider. Vous le trouverez près du cratère des infidèles. Faites vite, monseigneur. L'observateur continue d'ensorceler et de tuer des innocents. Et c'est à l'instant même où je vous parle. Oui, j'y vais et puis je vais lui mettre la doigle. Priez les dieux. Je suis avec vous, monseigneur. Souvenez-vous, ne parlez pas à Galle. S'il sent que vous avez un moitié du sceptre, le plan échouera. Ne parlez qu'à Tad. Ok. Non, on ne va pas se faire la liche. Le match retour des différents monstres, on le fera quand on reviendra. Oui, c'est l'équivalent médiéval de Le mot de passe pour accéder à la cachette de l'adversaire et password. Dites-lui que vous vous appelez admin. Il vous reconnaîtra. Une fourchette dans les yeux. J'ai même pas besoin d'une fourchette. C'est juste une baguette, un couteau éventuellement. Nous avons un passe-fort de secret entre nous. Dites-lui 1, 2, 3, 4. Oujimo était prie d'arrêter de faire le débil. Merci. Comment puis-je venir en aide ? moi j'aime pas quand je peux pas sauvegarder tiens fais plus de gaz cette pièce il ne faut pas parler à gale parce qu'après il gratte parlez pas à morbac non plus bon fouillons un petit peu cet endroit de loser c'est gale il ne faut pas lui parler parle à tad vous et ça ça vous envoie en louer soit les dieux je suis soulagé qu'il soit toujours en vie je suis tad en quoi avez-vous besoin de moi il a dit que vous connaissez un passage secret pour rejoindre la petite caverne derrière l'antre du tir à neil pouvez-vous m'aider à le trouver vous voulez entrer dans son entre avant vous devez descendre la foche aux infidèles le passage dérobé qui a abouti dans la petite caverne est en bas je ne sais pas précisément où il se trouve merci de ton aide prenez garde d'une créature qui se nourrisse des corps des infidèles qui sont jetés vous êtes certain que dans l'entre eux c'est sûr comme truc pour s'appuyer un peu la merde votre plan ça devrait être sûr mon dame mon dame bon du coup ça devrait être sûr mon dame même que les avogles s'y trouvent mais il prépare une grande messe alors vous si vous dépêchez vous ne devrez pas rencontrer de problème oui c'est pas très rassurant mais merci quand même tad à bonne chance mon dame bon alors en plus d'être aveugle est un peu con c'est pas parce que je suis à demi-elfe qu'ils vont me traiter comme ça à merde comme dirait michel polnareff je suis un homme je suis un homme qu'on a le plus naturel en somme michel polnareff si tu nous entends révoquez vous la faiblesse des voyants j'accepte alors vous révoquez le faux pouvoir de la vue pour adopter la véritable vision de la sainte société c'est un peu con j'ai rien non comment faire pour vous mettre de l'ordre dans tout ça moi ma vision impure maître efface les orbes et leur image empoisonné de mon esprit fait de moi d'être pur ainsi soit-il et des nobles et pures intentions et vous vivrez accrochez vous à la vue et vous mourrez qui n'en soit ainsi l'oeil aveugle vous observant permanence il voit que vous n'êtes pas digne de s'en répandue à mes pieds on est à peuves emmenez le jeter le corps à la fausse des infidèles il sera ainsi je t'ai raché les yeux et t'as saigné tu mérites de mourir et il est vraiment débile votre culte bon entrons par ce passage en forme de sphincter vous devez réunir votre groupe avant d'être loin je sais mais ce mot sauvegarder je suis prêt nous avons un zombie mais arrête de te barrer toi mais arrête de te reste des deux coups oups qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est les vivants ici je dois le dire aux mères ou aux mètres ça dépend je suis pas sûr notre système hiérarchique n'est pas encore bien défini oui en attendant prenez une boule de feu dans vos races tiens c'est cadeau ça m'a fait plaisir avec la robe de vecno l'incantation était instantanée ah oui le robe de vecno est complètement craqué donc ça plus enchaînement qui est un pouvoir de un pouvoir épique de mage c'est complètement abusé bon ça c'est fait il est supposed à regarder waouh super tout ça pour ça très contraire hop 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 je pensais bien cet étrange habitat est précarement perché au dessus de l'abysse allons voir le maître allons-y des monstres des zombies des zombies des zombies pas beau the walking more vivant c'est toi la balance un seigneur un seigneur ghoul oh ah t'es châle pourquoi êtes vous ici j'ai vous supplie de partir l'odeur l'odeur de nourriture nous rend fou dis moi où est le passage vers la taignière du tir en oeil et nous ne resterons pas devant vous pas une minute de plus parce qu'on va tous vous massacrer vous voulez voir le grand nourricier le grand nourricier si vous faites allusion à celui à qui vous blancent toutes les cadavres alors que je pense que oui cortex le grand nourricier est au-delà du pont il est là il est là nous avons le servir elle est écrasée l'odeur c'est trop je ne peux plus y résister alors que j'ai mis du déo merde vous pourriez dire ça de façon un petit peu plus correcte quand même merde oh le pauvre des zombies qu'on a envoyé se faire trucider là bas dja dja je vous fête il est temps de calmer tous ces gens alors le combat serait encore plus rapide si c'était un clair d'alignement bon liquide parce qu'elle détruirait les morceaux en lieu de les contrôler mais bon ça nous facilite quand même pas mal la tâche en plus comme ils sont bien contrôlés c'est même quand on est à d'annes ils restent ils restent alliés c'est bien je suis assez content de ne pas avoir à me le faire parce qu'il est assez Ah c'est résistant. Le bouclier va être-il contre le boss ? Oui, probablement. Lalalala, vous pouvez rien faire. Toi, tu reviens là. Oula, parce que je crois qu'on s'est fait toute la salle sans utiliser un sort et sans prendre un coup. C'est ce que j'appelle une action rondement menée. Alors, c'est quoi comme armure ? Pot de Gaulle plus 4, c'est balèze. Plus 3, j'ai une sauvegarde qui ne m'a pas réalisé le poison. Ah, mais ça sert à personne. C'est pour Minsk, toi tu vas balancer les bijoux à Fade. Valigar, t'as rien. Jadja, c'est bon. Vicky, t'as des trucs dont tu peux te débarrasser. Yoshi, c'est bon aussi. Hop, hop là. Voilà. C'est ce que j'appelle un combat difficile. T'as un gros niveau pour la zone ? Bah non, même pas. Non, non, c'est juste que Vicogna, elle a un pouvoir vraiment trop balèze et je crois qu'elle a pas mal en charisme en plus. Elle a 14 en charisme, ça aide aussi. Donc, elle est beaucoup trop forte. Ah, si c'est bien ce que je pense quand elle est de dextérité. Oui, la dextérité du porteur passe à 18. Alors, ça va être très très bien. Parce que là, on a Minx qui a 16 en dextérité, Valigar a 18, Jadja a 17, Tota 19, Tota 18, Tota 19. Minx qui va gagner 2 points de dex. Donc, ça va faire 2 points de CA en plus. Que puis-je faire pour toi ? On est très content. Ah, encore un Seigneur Gaul. Et bah ça t'évite. Convocation de Akechard. Parfait en plus, il faut gagner un sort. J'en demande du Breton. Que puis-je faire pour toi ? Donc non, pour la zone, j'ai pas un niveau spécialement gros. On est au niveau 12, c'est pas énormissime. Après, sachant que c'est quand même une des premières quêtes qu'on peut faire dans le jeu. En fait, le chapitre 2, toutes les quêtes qui sont à tout cas là, on peut les faire dès le début. Du coup, selon l'ordre où tu fais les quêtes, t'auras un niveau en effet plus ou moins gros pour les différents trucs. Donc, tu peux t'amuser à commencer par la quête de Fearcrack par exemple. Qui est quand même un peu plus raide à finir. Et à ce moment-là, tu vas avoir un peu plus de mal. Ou tu peux commencer par Zelda et à ce moment-là, dès le début, tu vas avoir du mal. Ça dépend vraiment de l'ordre où tu es fait. Une fois que tu as fait 2 ou 3, franchement le reste est pas trop difficile. C'est inutile d'essayer de vous barrer. Vous êtes coincé par la sortie. Fait, tu es bien gentil de ne pas rester en première ligne. Merci. C'est bientôt fini. Hop, on trahit notre troisième allié. Il n'en a-t-il pas un peu cherché ? Voilà. Au niveau XP tiens. Fait que t'en est loin. Minesque t'en est loin. Valigar aussi. Jojo. Ah, Jojo l'approche à son niveau de guerrier. Vicky t'es loin. Et Yoshimo, tu t'en approches doucement, doucement. Allons-y. Allons-y. Hmm, le gros truc moche. Etons-nous à l'oeuvre. Convocation élémentaire de feu. J'aime Eggmarine. C'est bien. Gagner un nouveau sort, c'est toujours bien. Que puis-je faire pour toi ? Et alors là ? Oui, ton verbe est ma volonté. Vicogna, tu passes devant pour des raisons de prudence élémentaire. Oui, dame, tu voudras. Le destin n'attend pas. Parce que les autres, vous pouvez subir un très très mauvais moment, malin. C'est vraiment craqué, un bouclet de balle du rien. Si vous ne l'avez pas, c'est la misère. Mais si vous l'avez... Que puis-je faire pour toi ? Ah oui, parce que même paralysé, il peut continuer de balancer ses sorts, vu que c'est par le regard. C'est très embêtant. Il rapporte la blâme en plus, petit con. 9000, ça fait toujours plaisir. Un trou ! Un sort d'aveuglement. Si, si, c'est perdu. Fort à propos dans cet endroit. Hop. C'est toujours en tête. Le tout, c'est de pas tomber face à face avec le gros monsieur tout de suite. Genre lui au hasard. Mais ça va, c'est un spectateur normal. Une phrase que je n'ai pas l'habitude de prononcer. J'en sois pas, c'est qu'un spectateur normal. Euh... Protection contre l'acide. Deux gemmes. Et une halbarbe. C'est pas le grand chef ? Non. Le grand chef, c'est l'œil aveugle. Il me semble. Bon, dans tous les cas, le bouclier de balles du rien, c'est l'équivalent de cours de récré de... Vas-y, pourquoi tu te tapes ? Prends la mesure de la justice. Que puis-je faire ? Neuf mille balles le spectateur. Ça se prend. Un... Touf, touf. Une halbarbe. Une dragon plus trois. Plus six contre les dragons. C'est con qu'on a personne qui a manié les halbarbes, ça aurait été bien utile. Protection contre l'acide, on prend. Velger, tu vas porter le petit souvenir. Il y a des flèches plus un. Ça va être pour Yoshimo. Oui. Pourquoi il s'appelle spectateur ? Bah, parce que... Ils ont plein d'sœils. Sûrement. Peut-être. C'est la traduction de Beholder, qui en effet, spectateur... Je sais pas pourquoi ils ont ce ton-là exactement. Faudrait demander au créateur des créatures. C'était une belle phrase. Merci. Alors j'aimerais beaucoup, genre beaucoup, trouver la deuxième partie du sceptre. Merci. Je m'en voudrais de refuser. Oui, si telle est ta volonté. Que puis-je faire pour... Oh oui. Le gros méchant, il est là, je crois. Il est subtilement au plein milieu. La confiance et l'apanage des fous et des morts. Il me semble. Bisous. La la la. Alors dans mes souvenirs, Deirdre et... Deirdre et l'autre marchand, ils avaient été ajoutés par le CD bonus. Un CD bonus de... Baldur 2. Ce qui veut dire qu'à la base, le bootier de Baldur était pas dispo dans la version vraiment, vraiment originale du jeu. Autant dire que tout ce genre d'ennemis, ça devait être un peu la grosse galère. Sauf erreur de ma barre. Puisqu'il y a un des deux marchands qui vend des objets qui sont issus de Planescape, donc Deirdre. Et euh... L'autre marchand, je ne sais plus son nom. Euh... Eh ben on trouve le sceptre. Au moment où vous approchez les deux morceaux de la baguette, ils se soudent ensemble brusquement, désaimant. La baguette semble déborder de pouvoir et vos plus cruelles émotions semblent décupler avarice, haine, avidité et violence bouillant dans vous. Voilà pourquoi cet objet est racheté qu'à s'écouter longtemps. Que puis-je faire pour moi ? Oui... Euh... Tout de suite. Hop. On va utiliser sur le gros... Tiens, on va filer Viconia. En parlant des motions négatives. Hop. Comme ça tu pourrais aller te faire le big boss en one to one. Allons-y. Ah ben quand on parle du loup. Je suis ton verbe et ma volonté. On envoie l'oeil. Une voix profonde résonne dans votre esprit. L'amende-toi voyant. Car la mort est familière. Oui, 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 oui. Bonjour. Au revoir. Non mais en fait ça le passe directement en agonisant ce qui est quand même bien utile. 30 000 XP. Ça m'a fait plaisir. Un combat incroyable. Boum. Un bâton plus un super quoi. On ramasse vraiment n'importe quoi. C'est une poubelle cet inventaire. C'est quoi le pouvoir de la baguette ? C'est qu'en gros ça tue quasiment l'oeil aveugle en un coup. 1 000 litres de résistance à la magie 5%. Ça c'est quoi ? Immunité au poison. Soigne du poison une fois par jour. Hop. On va t'augmenter un petit peu ta résistance à la magie. Parce que du coup Viscogna vu que c'est une drôle et une résistance naturelle à la magie. Et qu'avec ses 5% de plus elle doit arriver un truc un peu sympa. 70% de résistance à la magie ça veut dire qu'elle résiste à 70% des sorts hostiles. Oui. C'est très bien. C'est très très bien. Bon du coup l'oeil aveugle c'est fait. Calme toi. On va défoncer ses petits camarades. Y'a pas de raison. Hop tiens. Des gens. Coucou les gens. Vous avez l'air fort peu sympathiques. Je t'envoie bien. Putain mais le lancé de sort instantané de la robe de Vecna c'est complètement craqué. Hop 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 hop. Bon. Et je commence à être relu là. Petit. C'est très bien. C'est très bien. Une bonne petite terreur. Du coup on va perdre. J'ai un peu tué leurs dieux. Oui. Détail. Détail. Oh la la. Si vous comprenez quelque chose à ce qui se passe. Merci de nous écrire sur Patrelibre. Ah bah déjà il est mort voilà ce qu'il se passe Bon Il va être relou C'est pas grave Vivement qu'on est enchaînement On va se buffer un peu Ça va les calmer J'ai un peu tueur dure en même temps Ils ont caractérés d'avoir accueilli de merde Ah oui il m'a arraché les yeux je suis trop content Bah tiens c'est concerné là qu'on a pas fait On a lancé ça C'est reparti Baston Décipation L'ampère Alors en 20 de moins En 20 de moins Ouais quand on arrive à se préparer ça va un petit peu plus vite Tout petit peu Non non Je laisse plus que les animals La panthia Un combattant squelette Il y a le qui est gros Les nounours à sa maman C'est con c'est des invoques ça ne reporte rien Du coup le combat il est un petit peu plus facile Hanneau Hanneau Parchemin De la tutune Non je ne peux rien porter de plus L'objet est au sol Hop Hop Toi tu vas là Toi tu vas là Bim Hop Bon allez allez hop Voilà La plate complète Elle va avoir de servir à rien Mais on va la revendre Parce qu'il n'y a pas de petit profit Et voilà Chaque fois que fait dit Oh oui Ça me rappelle la classe américaine Elle est qui Oh oui je suis juif C'est exactement le même ton Oh oui Chaque ton verbe Et ma volonté Coucou les amis Il n'y a plus qu'à attendre Ça va faire une brouette d'XP tout ça Ah puis il y a un copain carrément plus C'est bon Du coup il balance des blessures grave Des immobilisations Des paralyses Il y a un peu de tout Autant dire que sans le bouclier Ça se passe mal Ah tiens le spectateur Elle est à court du roi Hop meurt pourritueur communiste Les modèles de bestioles sont bien foutus Par contre au design de créature Je ne sais pas qui s'est dit Alors j'ai une idée de monstre C'est un gros œil Avec des petits œils Il n'était pas très inspiré ce jour là Sans bouclier c'est ingérable Oui 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 c'est complètement ingérable En gros il faut naviguer dans la zone En évitant le plus possible Les golds et les spectateurs Et comme ça tu tombes face à face Avec l'œil aveugle Tu balances un coup de sceptre Et après tu le finis Et tu te barres comme un vieux traître Et puis voilà Du coup alors que là On peut nettoyer la zone tranquillement Vigonia fait sa petite problème Au pire il est Pokémon Exactement Mais même les invocations Ils ne servent à rien Ils se font éclater Enfin les invocations Ils se prennent Blessures graves Blessures graves Blessures graves Pouf il n'y en a plus Peut-être les morts vivants Mais encore je ne suis pas sûr Il faudrait tester Pour la science For science Ah bah il panique Donc du coup il ne va rien faire là Bon ça c'est fait Ça il n'y a rien C'est valaud Il y a des trucs à fouiller C'est pire Oui il faut y aller en furtif Oui 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 absolument Donc ça implique déjà D'avoir un bon furtif En quoi que là les roders Ils ont atteint un niveau Ou la furtivité Ce n'est pas leur problème Que ce soit Minsk Ou Valigar Les deux c'est un petit peu Des ninjas Le mot secret Déjà Oui Donc on a quasiment fait Le tour de la zone Il reste un petit endroit Là Et là il doit y avoir sorti Allez il y a Ustam Zadostas On va se préparer Parce qu'on va maintenant Se faire le reste de l'œil aveugle Qui va se dire Mais dis donc vous ne devriez pas Un petit peu tuer notre dieu Je ne joue pas du tout furtif Non 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 C'est pas trop un style Qui me plaît Oula Bonsoir Non 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 Bah furtif Ça peut être bien Parce que les assassins Les assassins Pardon On x9 Je crois Un multiplicateur de dégâts Mais En cas d'attaque sur noise Mais ça demande quand même Pas mal de De jeu me planque et j'avance Et jeu me planque et j'avance Et le jeu est déjà assez Complexe comme ça Après par contre Je vais faire des vieux plans D'arnaqueur Qu'est-ce que je fais Hop On va aller bolosser les gens d'à côté Une simple puissance S'il y en a un qui lance une dissipation Au début de combat Je suis d'accord Hop Petit bouclier Petite vision véritable Hop Et une petite hâte Pour combiner le tout Et on va dire coucou A nos copains de la surface Ah on arrive là Ah mais c'est de l'arnaque Vous qui espérez devoir massacrer tout le culte Est-ce que ça n'a pas envie quand même De les tâtes années avant Allez On a pas très varié tout ça pour rien Moi je suis venu pour tuer des gens On est pas dans une urne pacifiste Surtout vous pressez pas Revenez Revenez L'œil avec lui a été tué Mais tout n'est pas perdu Vengeons-le et réalisons ses visions Et revenez Bon aboré Toi Fade Tu as péché contre l'univers lui-même Ah mais carrément Nous te détruirons Le tremblement de ta voix Trait ta faiblesse Reven Ton précieux tyrannie N'est plus que poussière Et tu vas te rejoindre Le rejoindre sur l'air Comment il peut Tonne Tiens Ou bim Je t'ai fait défoncer Oh la Submergés par leur nombre de 6 Ils se font éclater Est-ce que c'est ce que je pense Oh Non c'est pas celui que je pense C'est le ceinturon de force De géant De je sais plus quoi Pour Pas grave Rebellé de 3 Plus 2 C'est pas mal Peut-être défense C'est A7 C'est tout pourri C'est vraiment tout pourri Un ceinturon qui met un peu Un peu plus de concite Temporairement Ça peut toujours pas servir Au style 17 Au style 8 Oui Ça va servir Hop Vicky T'as gagné un beau ceinturon Euh Toi Ça là Toi Ça là Voilà Hop Argent Trop cher Trop grand La vie n'a pas de prix Bon Tous les autres ils se barrent Visuellement Allez d'accord Comme il y en a pour deux Il y en a pour moi Hop 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 Je pense être prêt Je pense être prêt Je pense être sur la tête d'une épingle Est-ce qu'on a besoin de détection ? Oui Quelle question Je crois qu'on a tous les sorts à l'intérieur au niveau 5 Ce qui commence à être pas mal Au pire dans Tron of Ball Am Ketran Y'a ce qu'il faut pour Acheter Asara Dej pardon Et Am Ketran aussi d'ailleurs Y'a ce qu'il faut pour acheter Les sorts qui nous manqueraient Des flèches perceuses Why not Hop Toi vim Toi kaiq On va finir fouillé Ils se barrent très poliment Y'a pas de raison qu'on s'en prive Hop Excusez-moi Je me servais Une bonne ranade De Kerk Halimunchek Et l'autre surnom du Bresco là Euh Des flèches de glace Il me semble Oui T'as plus de place Je pensais bien Non et dans De toute façon Dans Ball Dure 2 Niveau Furtilité Y'a que Yoshimo Vraiment en pur En pur voleur Et encore Il est même pas voleur Il est chasseur de prime Je crois Ouais Enfin il est voleur Enfin il est voleur Du coup Mais il a un kit spécial Il y a Yann Hansen Qui est multiclassé Je crois Mais maintenant Avec la Yann Hansed Edition Il y a Cette E4 Je crois qu'elle s'appelle La voleuse vampire Conne de froid Avec question de ce qu'on les a Tous les deux Mais niveau voleur Il y a relativement peu de choix Donc du coup A moins d'en jouer un vous même Mais le voleur C'est une classe Qui devient plus très intéressante Au bout d'un certain moment Je trouve Alors si Après quand il a la possibilité D'utiliser tous les objets du jeu Sans restriction C'est quand même assez craqué Parce que bon Un voleur en armure de plate Complète de dragon rouge C'est quand même pas mal Si ma mémoire Très bien Que puis-je faire Détons-nous à l'oeuvre Le truc Il n'y a même pas un piège Collégien Ils ont la confiance Hop Merci pour votre générosité Les gars Oui On va se casser On va aller rendre Le sceptre à José Lito Et puis on va retourner Voir les exilés Pour leur dire Que c'est bon On a fini le taf Et ça nous aura Occupé Tout cet épisode Finalement Cette quête de l'œil aveugle Plus l'épisode précédent D'ailleurs Allons-y les amis Est-ce que pour rigoler On se referait pas une tentative De la liche Avant la fin de l'épisode Vraiment pour rigoler Vous devez réunir Avant d'aller plus loin Avant d'aller plus loin Je sais Il y a une quête De mon monnaie Hop Ils peuvent mettre Mon petit tampon Sur leur petit tampon Sur mon journal de guette Au bout de 10 On a un kebab gratos Qui refuserait une telle chose Donc dans la ns édition Il y a des petits et joues Qui sont vraiment sympas Dans cette liste d'items Au sol à ramasser Ça évite de devoir se faire Tous les corps Quand il y a À mort À côté d'un kebab J'ai une baston Donc avec un des trucs Bien pratique Allez Allons libérer les plouquasses Allez les dérigolos C'est la fin de la teuf Vous revenez Pourquoi ? Pourquoi êtes-vous revenu ici ? On vous a amené Le grand problème ? Oui Je vous ai dit Que c'était inventé De votre seigneur Il est vidé de son pouvoir En plus il m'a reculé Plus de pile Il doit être détruit Vous mentez C'est certain Il n'y a aucun espoir Pour nous Il n'y a aucun signe Ni aucun changement Depuis les temps immémoraux Mais ces temps sont terminés Est-ce que c'est difficile À concevoir Toutes les choses ont une fin Sauf les saucisses Qui en ont deux Comme disent nos amis allemands C'est un vrai proverbe Ça ne se peut pas Vous ne pouvez être Le messager du changement Ce n'est pas possible Je dois avoir ce train de mes yeux Je dois l'entendre moi-même Nous le devons tous Avant d'aller plus loin Avant d'aller plus loin Il n'y a rien ici Il n'y a jamais rien Que le relant de notre haine Et pourquoi est-ce qu'il devrait vous parler Bande de ploucs Alors que vous connaissez même plus son nom Et prononcez-vous seulement son nom en hommage À ce nom n'a été prononcé Que pour le mot dire Depuis une génération Il n'y a aucun signe Cela ne servait à rien Moi je vous apportais un signe Qu'allez-vous en faire Je vais le faire Amonator Ton peuple t'appelle Moi Tu n'as pas agrutin Tindul Seigneur du soleil de la troisième maison Conformément à ton contrat de conduite du culte Je prononce par la présence Ton nom à haute voix Nous te mentons Je t'en prie Nous t'adressons à l'appel Encore à Amonator J'avais oublié que c'était lui Tiens Qu'il te plaît Il nous a besoin de toi Tu nous a laissé ton 06 à l'époque Je vous entends Vous qui avez souffert Qui souffrez encore Le temps touche à sa fin Les termes de la loi exigent Que nous montions la gare Jusqu'à la fin des temps Notre temps est révolu En suite Que reste-il à faire Rien Vous avez accompli votre devoir Vous serez tous présents A côté d'Amonator Dans la forteresse du soleil éternel Les ennemis ancestraux Ne sont plus Et notre tâche est accomplie Loué sur le gardien du temps Qu'il veille le laisser s'achever Pour les plus justes C'est la fin de toute chose Que vos esprits trouvent le repos dans mon coeur Reposez en plus C'est le juge du soleil Ou je sais pas quoi Oui tout à fait Reposez en plus On a acquis un écu Et on a gagné surtout 47 000 XP Grâce salvatrice plus 3 Quand XP classe d'armure plus 4 Oui Qu'est-ce que ça ? Qu'est-ce que ça ? Qu'est-ce que ça ? Qu'est-ce que ça ? Ça améliore ton tâcho Et te dégager Ah bah oui c'est parce que T'as un manus de force Avec l'autre J'ai oublié Oui bah toi je dois attirer pour toi Ah bah le bouclier de l'harmonie Il est trop bien Comme des bonus à côté Valigar Oui bah en fait du coup On va pas trop l'utiliser peut-être C'est une meilleure d'un série en effet Mais les bouclier qu'on a Ils ont des pouvoirs supplémentaires Qui sont fort intéressants Donc oui Amonator C'est l'ancien Duel du soleil Celui qui était Dans le temple Qu'on a défoncé Pour libérer Ibn Ezval Souvenez-vous C'était il y a Une bonne dizaine d'épisodes Je pense C'est le temple Où il y avait le dragon d'ombre Et en fait C'est un temple d'Amonator Et là On retombe sur lui Qui est dans un piteux état Dans un de ses Sur un de ses avatars Sachant que du coup Dans la mythologie Des royaumes oubliés Il me semble qu'Amonator A été remplacé par l'attendre Des problèmes de riches Exactement Genre oh non Juste un bouclier Plus 4 C'est nul On va parler de problèmes De riches J'ai toujours pas 100 000 balles Bon j'ai quand même Quatre fois ce qu'il faut Pour aller libérer Imoen Mais la question se pose pas Hop Comment puis-je te venir en aide ? On va parler au Plucos Deuxième bande de Plucos Et on va finir dans un feu d'artifice J'ai bien envie de tenter De se mettre un grand bois des sorts Ouais mais c'est pas C'est que sur des sorts De certains niveaux Ce que vous venez d'accomplir Faites-vous être grand Et merveilleux Puis les dieux Vous saurèrent jamais Pour avoir fait cela Cette créature Ok vous vous barrez comme ça quoi Genre merci du con Et tu perds D'accord Je vais déjà piller vos coffres Je crois Oui Et oui Allez pour rigoler On va se faire un duel de mage Bon sachant que lui Il doit être niveau 40 Et moi je suis niveau 12 Tout va bien se passer Les projos magiques C'est pas mal De quoi je vais Putain j'ai même pas de sort De niveau 7 Il y a aucune chance que ça passe Mot de pouvoir silence Ça c'est pas mal Ça peut éviter qu'il lance des sorts On y croit On y croit Déviation Allez me perce magie On a l'air besoin Immunité aux sorts C'est une bonne idée ça Ça c'est une bonne idée Feu solaire je crois que ça pique Hop On va faire ça On peut se reposer Tant que le groupe est dispersé Hop Et on va rigoler un petit peu Pour finir L'avantage c'est que normalement Je suis plus rapide que lui Au lancement de sorts L'inconvénient c'est qu'il a Beaucoup plus de niveaux de sorts Pour la paupière On ne servira peut-être pas trop Parce qu'il n'y a pas trop Nous dans cette truc En direct Je t'écoute Toi tu vas penser Une vision de l'étal Qui me servira Objuration Je prendrais bien Une évocation Et ça va être quand même Allez C'est 10 parts J'ai oublié La vitesse bien sûr Longtemps j'ai gardé Longtemps j'ai souffert Qui êtes-vous Petits hommes Pour chercher l'enveloppe mortelle De Kangax Quand le mal a été mis en pièce Trois morceaux Ils ont fermé Je vais partir en droit Depuis mille ans En donnant la mort A ceux qui poursuivent les ténèbres Vous êtes comme les autres Petits hommes Votre mort était décrétée Quand Kangax est tombé Match retour Alors Mots de pouvoir Saliens Ah oui ok Est-ce que tu peux lancer Une disciple sur le monsieur Oui Est-ce que tu peux lancer Une perte magie sur le monsieur Je vais voir dans un arrêt du temps Est-ce que tu peux lancer Un sort de silence sur le monsieur Aucune chance que ça passe Oula Normalement c'est le moment Où ça se passe mal Symbole d'étourdissement Classique Petite Flétrissure de Symbole de terreur Bah oui pourquoi pas Ah bah oui Il crie de la magie bien sûr Fade a résisté C'est bien Petit feu solaire Petit feu solaire Ça te fait la bite Quand t'es balancé Allez du coup Tu as absorbé Ça l'a calmé Quand on est balancé Une protection Plus de la vocation Quand même Je dis ça Je dis rien Elle parle pas Ce labyrinthe Ça passe Bon On va attendre Le retour de Fade Ça dure longtemps Oui ça dure longtemps Heureusement Recoucou C'était moi J'étais déguisé J'étais déguisé Tiens bon Hop Il va relancer Un labyrinthe Le relou Tiens je te donne De quoi t'occuper Allez d'accord Le truc avait un peu le temps D'apparaître Genre sort de mort S'il a plus de sort Je vais pouvoir le défoncer Oui c'est un peu l'idée C'est que je suis en train De me dire Que là il est en train De cramer tous ses sorts Sur Fred Qu'il va se relancer Une protection contre L'évocation Parce que je pense Qu'il en aura bien besoin Oh oui Flétrissure ça fait mal C'est le moment de se barrer Ouais il a encore deux flétrissures Bon Flétrissure 89 points de dégâts En gros une one shot Tranquille Dommage Dommage on aura bien résisté C'est entendu Mais bon Toutes les bonnes choses Ont une fin Du coup Je vous dis A la prochaine Et puis Youtube Faites ce que vous faites Habituellement avec vos vidéos Des bisous Salut